coucou je vous installe c'est le même jour que je vous ai fait l'enveloppe sans punch board pour celles qui n'ont pas d'outils donc là je me suis dit d'accord on fait une enveloppe c'est le plus simple mais on doit pouvoir faire une boîte forme enveloppe donc je me je regardez je me suis pas passé la tête je me suis fait un plan là vous n'allez rien comprendre mais moi je me comprends donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait voilà donc j'ai pris encore une feuille 30 30 temps c'est j'ai calculé moi même j'ai toujours pas de punch board 1 si vous avez vu ma première vidéo où je fais des enveloppes sans l'outil parce que je vais vous faire pour celles qui n'ont pas d'outils là je me suis dit on doit pouvoir faire des boîtes des petites boîtes cadeau par contre joué j'ai qu'une mesure en tête là et si j'ai aussi on veut en faire d'autres il faut que je recalcule d'autres d'autres modèles d'autres dimensions attendez je m'en installe ah oui je suis là je suis parti dans mon délire de faire des petites choses quand même qui sont faciles à faire mais si on n'a pas l'outil comment on fait et ben on se débrouille comme je vous ai dit dans la première vidéo des enveloppes on se débrouille donc là je vais essayer de me rappeler ce que je me suis calculé parce que là comme ça c'est vraiment pas terrible terrible mais moi je me comprends donc j'ai comme pour l'enveloppe alors comme pour l'enveloppe attendez je me fais de la place je me fais un repère là vous voyez oui vous êtes peut-être un peu trop près encore voilà je me fais un repère à 8 cm à 8 cm j'en fais un à 9 cm attendez je regarde quand même mon dessin j'en fais un à 13 cm attendez vous allez tomber oui vous êtes en train de tomber vous êtes en train de tomber vous êtes en train de tomber hop je vous réinstalle j'ai oublié de vous coller j'ai oublié de vous mettre du collant donc je vais vous mettre du collant vous inquiétez pas vous allez tenir attendez je vais en remettre un bout parce que là j'ai l'impression que vous allez tomber oui oui vous êtes en train de tomber là je vais vous mettre un bout de collant pour vous tenir vous tenir tranquille voilà donc voilà vous n'avez rien vu j'ai mis du collant mais vous n'avez rien vu voilà donc ne bougez pas voilà donc je disais j'avais fait on va commencer je me suis fait repère à 8 cm à 9 cm après j'ai pris 4 cm donc ça fait 9 et 4 13 cm 13 cm et à 14 cm je vais faire pareil de ce côté je fais à 8 cm à 8 cm à 9 cm après 24 cm plus loin ça fait 13 voilà et 1 cm ça fait 14 voilà je vais faire comme pour l'enveloppe je me ferme mes repérages je vais tirer des traits alors vous vous le faites au crayon 1 comme je vous ai dit pour l'enveloppe comme pour les enveloppes je sais comme ça ça a l'air d'être est ce qu'elle en train de nous faire eh ben ouais j'ai pas j'ai trouvé ça j'ai dit on doit pouvoir faire une boîte allons-y on va faire la boîte forme enveloppe j'ai pas d'appareil j'ai rien du tout j'ai pas j'ai calculé ça dans ma petite tête de piaf ensuite eh ben je vais faire le même travail que ça mais je vais faire en face voyez pour le faire sur les deux autres coins mais je vais faire sur ce point là celui d'en face donc je tourne je reprends mon ma règle je fais 8 cm 1 cm dans 8 9 9 et 4 13 cm et 14 cm je fais pareil de ce côté alors je me place et directement à 14 ça va être plus simple non donc ça sera pas plus simple je vais plutôt faire comme ça 8 cm 9 cm 13 cm ça va là voilà on y va j'espère je réussir enfin je pense réussir et 14 cm centimètre voilà et on rejoint les points jusque là toujours en rien de compliqué hop on fait ça et j'ai toujours pas besoin de la punch board moi je vous montre sans punch board si vous avez pas du bord bon ben ça sera plus simple pour vous parce que vous aurez toutes les marques qui seront déjà ensuite eh ben on va faire comme pour l'enveloppe on va relier les points qui correspondent le premier avec le premier le deuxième avec le deuxième et ainsi de suite voilà celui qu'on a fait là comme ça après je vous montre à ce que ça donne voilà on relit les points voilà ici on en a aussi là alors là vous faut une grande règle parce que si vous êtes celle de 30 ça va elle en arrive on arrive à le faire voilà on arrive à faire on arrive juste ça fait juste 30 un peu plus de 30 même enfin on va arriver voilà déjà ça vous donne ça et on fait pareil de l'autre côté vous allez voir ça va vous faire des petites boîtes cadeaux très simple ou même si vous avez un envoi qui est un petit peu un petit peu épais vous savez que je crois que vous payez pas plus si ça fait pas plus de 3 cm eh ben je sais pas combien que là ça va faire après faut réajuster si des fois bon je me suis fait déjà un modèle parce que sinon mais je me suis fier je me suis fait mon gabarit comme ça moi en comme ça j'ai dit avec ça on doit pouvoir faire quelque chose bon on va bien voir une fois terminé ce que ça donne voilà donc sur l'enveloppe on avait quatre triangles là on en a huit on en a un ici et un ici un ici un ici un ici un ici pareil que pour l'enveloppe on va se couper nos petits triangles voilà hop on coupe nos petits triangles ça je vais vous mettre cette vidéo là et les enveloppes le je pense le week-end de l'ascension j'ai pas voulu mettre maintenant que j'ai dit comme ça peut-être que ça va vous occuper si vous avez savez pas quoi faire si vous avez envie hein je vous oblige pas à le refaire voilà 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 et voilà hop il y en a encore là on va oublier il faut faire les huit pas de machine que je répète comme dans l'autre vidéo que une règle un crayon une gomme un ciseau et c'est bon ensuite vous allez plier pas le premier trait mais le deuxième trait par le celui là mais alors pas le premier ni le troisième mais vous appuyez le deuxième et quatrième voilà on va plier comme ça hop et on plie le quatrième c'est pour ça je dis faites au crayon comme ça vous effacez après hop comme ça et on fait ça sur les quatre côtés le deuxième et le quatrième comme ça on y va on plie on plie on plie ça va vous donner de l'épaisseur pour mettre un petit cadeau ou pour envoi faire un envoi si vous avez un envoi à faire ou pour faire un cadeau c'est la tête qui me démange pourtant je suis mieux que lundi dernier lundi dernier j'étais pas bien mais là ça va mieux aujourd'hui aujourd'hui on est le 8 mai je vous ai pas dit mais on est le 8 mai je suis en train de je vous fais ces vidéos là le 8 mai mais je vous les mettrai que plus tard voilà donc ensuite alors c'est quel côté que j'avais coupé je me rappelle plus déjà je pense que c'est celui là oui ensuite vous avez ce triangle là ce triangle là vous allez couper cette partie là ici seulement cette partie là donc on y va on la coupe oui c'est celle là que je fasse pas de bêtises de toute façon hop voilà vous coupez jusqu'au jusqu'au dernier trait jusqu'au pliage voilà ça va vous faire ça va vous faire un petit zigoui là voilà et vous allez faire ça surtout les quatre côtés hop ça vous fait un petit zigoui vous essayez d'aller droit vous faites pas comme moi hop et hop et hop et hop tout simplement vous allez faire comme pour une boîte vous allez venir coller alors vous allez mettre comme ça et vous allez venir coller cette partie ici comme ça vous voyez votre zigoui vous le rentrez et vous le collez et vous faites ça aux quatre aux quatre aux quatre quatre coins comme ça ce qui va faire abracadabra ce qui va faire ça donc moi j'ai déjà commencé à coller parce que il faut les tenir il faut les maintenir donc ça vous donne une boîte comme ça pour l'instant vous voyez c'est exactement la même chose j'ai collé j'ai collé ces morceaux là je les fais avant parce que j'ai dit si je le colle il a fallu que je tienne assez longtemps pour que ça tienne donc vous collez vos petits zigoui ici voilà ensuite et bien tout simplement vous allez faire comme pour l'enveloppe alors là forcément c'est un peu trop grand ça là alors là je vais peut-être le couper ou le ouais je vais peut-être en couper un morceau ouais je vais faire ça j'aurais dû le marquer avant mais je vais me fixer sur mon truc encore là hop je vais peut-être le couper ici ça c'est vous qui voyez un petit peu où c'est que vous voulez le couper là j'ai coupé combien un deux trois quatre centimètres on va voir si c'est suffisant hein vous le coupez ou vous le pliez hein comme j'ai fait pour l'enveloppe si vous n'avez pas vu l'enveloppe vous allez voir voilà vous voyez ça vous fait ça vous fait une boîte cadeau enveloppe voilà alors là vous allez coller cette partie là alors on va mettre un morceau de double face comme pour comme pour l'enveloppe hein pareil sauf que là il y a l'épaisseur en plus voilà alors vous collez soit avec du tout là c'est pas tellement facile j'aurais dû mettre le collant avant mais bon j'ai pensé à coller mais j'ai pas pensé à à comment à faire ça avant alors coupé un petit bout parce que ça me plaît pas ça petit bout là on va essayer de défaire la pellicule hop et on va le coller tout simplement essayez quand même que ça soit assez droit hein et on va en faire autant ici on va mettre un petit bout de collant quand c'est à plat j'arrive à le couper mais quand c'est pas à plat j'arrive pas hein là il y a encore un petit bout qui me plaît pas hop on va le défaire et ça j'ai calculé ça dans ma petite tête de piaf j'ai pas euh j'ai pas cherché j'ai pas euh comment qu'on pouvait faire j'ai dit on doit pouvoir faire un épaisseur ah oui et je suis contente de moi parce que j'ai réussi et là alors là pareil soit vous mettez un scratch ou si vous si c'est pour envoyer par la poste vous collez carrément hein vous vous faites pas vous laissez pas comme ça et une fois si c'est pour faire un paquet cadeau et ben vous sortez un petit ruban sortez un petit ruban vous faites votre petit paquet cadeau j'espère que je vais en avoir assez de ruban hop faites votre petit paquet cadeau j'ai pas bien calculé donc on va recommencer hop on va faire comme ça j'espère que j'en ai assez de ruban je sais même pas si j'ai assez de ruban votre petit paquet ouais c'est assez juste à mon ruban là bon c'est pas grave on va dire vous prenez un vous calculez quand même votre ruban vous faites pas comme moi hein vous faites votre nœud là j'ai pas j'ai pas bien calculé vous faites votre nœud voilà vous avez votre petit paquet cadeau enveloppe je sais pas si j'ai été clair je sais pas si ça vous plaît mais moi je suis pas mécontente de ma trouvaille parce que ça c'est une bonne trouvaille je trouve ça fait et alors j'ai pas si vous avez la punch board il n'y a pas de soucis vous pouvez le faire si vous n'avez pas de punch board et bien vous faites comme je vous ai montré voyez c'est exactement pareil un petit peu plus de travail peut-être mais au moins ça fait marcher la tête tout ne vient pas tout cuit dans les mains voilà et on arrive à trouver alors si vous voulez faire une épaisseur plus haute admettons vous voulez faire une épaisseur plus haute comment je pourrais vous dire là j'ai fait j'ai fait j'ai fait attendez que je me rappelle j'ai fait 8 1 4 si vous voulez faire mettons une épaisseur alors pour l'épaisseur de sur les 4 ça me fait une épaisseur de combien ça me fait une épaisseur de 4 je suis bête ok ça me fait une épaisseur non mais franchement 8 1 4 1 c'est ça que je vous ai fait faire ça me fait une épaisseur de 4 donc si c'est pour passer à la poste c'est trop juste c'est trop grand donc vous ferez 8 1 3 1 ou 9 9 1 3 1 les pliages 9 1 3 1 voilà c'est simple vous voyez là on avait fait 8 1 4 1 et bien si vous voulez faire une épaisseur de 1 ou de 3 ou de 2 et demi mettons et bien vous partez à 9 1 2 et demi ou 3 1 et le reste pour faire la pointe comme ça et c'est le même travail voilà il y a juste à calculer l'épaisseur que vous voulez voilà moi j'ai fait une épaisseur de 4 ça me donne une boîte comme ça donc ça me donne une boîte de je vais vous dire une boîte de 23 de 23 cm sur 11 cm sur 4 cm pour mettre un petit cadeau pour mettre quelque chose c'est pas mal voilà bon le ruban regardez pas le ruban il est moche il est mal fait il faut un nœud il faut quelque chose là je vous ai fait juste comme ça voilà et je trouve que c'est super comme idée voilà enfin comme idée comme mon idée mon idée à moi non mais c'est vrai j'ai pas j'ai pas calculé vraiment avec une j'ai pas là j'ai pas je l'ai la machine mais je veux pas faire avec la machine je me dis les filles qui n'ont pas de machine elles sont un peu embêtées parce qu'elles savent pas comment faire et ben voilà je vous ai donné la solution vous voyez c'est une feuille 30-30 vous avez juste juste vos repères à faire c'est tout j'espère que j'étais clair j'espère si vous n'avez pas compris je referai une vidéo vous inquiétez pas je la referai parce que franchement ça m'a plu de faire cette vidéo là ça m'a plu il y a des fois des vidéos ça me plaît pas plus que ça et là franchement l'enveloppe et la boîte la boîte enveloppe pour cadeaux et ben au moins c'est une explication qui est quand même je pense que c'est des explications qui peuvent vous servir quand même et ça me sert à moi aussi parce que jusqu'à maintenant je savais pas trop comment m'y prendre et ben voilà c'est fait voilà donc je vous fais un gros bisous je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo bisous je vais vous trouver d'autres idées comme ça allez bisous je vais vous trouver d'autres vidéos